Comment fait-on pour couper ? La matière est composée d'atomes, parfois assemblés en molécules. Ce qui fait qu'un matériau est solide, c'est que tous ces atomes ou molécules sont liés entre eux par des forces interatomiques ou intermoléculaires. La nature de la force de liaison dépend de la nature du matériau. On trouve par exemple des liaisons métalliques, très puissantes, qui assurent la cohésion des atomes dans un métal. On peut parler aussi de la liaison hydrogène, beaucoup moins puissante, qui assemble les molécules, notamment dans les matériaux organiques. Plus la liaison est forte, plus le matériau est dur et rigide. Si elle est faible, le matériau est au contraire mau. Couper un matériau, c'est casser les liaisons interatomiques ou intermoléculaires, si possible en suivant une ligne prédéfinie. Pour casser la liaison entre deux molécules, le plus simple, c'est de tirer sur les deux molécules jusqu'à ce que la liaison casse. C'est ce qu'on fait par exemple en déchirant une feuille de papier ou en rompant du pain à la main. Il ne s'agit donc pas de coupe au sens strict du terme. Regardons quand même ce qui se passe quand on déchire une feuille de papier. Si on tient une feuille de papier par les deux extrémités d'un côté de la feuille et qu'on essaie d'écarter, rien ne se passe. Il faut donc développer une force très importante pour que la feuille finisse par se déchirer brutalement. Par contre, si on fait une petite entaille avant, la feuille se déchire très facilement. L'une des raisons, c'est qu'en faisant la petite entaille, on a créé des micro-fissures dans le papier au bout de l'entaille. Le papier est donc fragilisé et se coupe plus facilement. En fait, quel que soit le moyen qu'on utilise pour couper, on profite toujours des zones de faiblesse du matériau. En particulier, comme pour le papier, des micro-fissures se créent au niveau du contact entre l'outil et l'objet à couper. Dès que l'on a commencé à couper, cela devient plus facile. Une autre façon de casser la liaison entre deux molécules, c'est d'appuyer dessus jusqu'à ce qu'elles cassent. C'est typiquement la méthode du fil à couper le beurre ou le fromage. La pression appliquée est tout simplement égale à la force avec laquelle on appuie, divisé par la surface. Si on appuie avec une force de 100 N, équivalente à la force développée par une masse de 10 kg, avec un fil d'un millimètre d'épaisseur, sur une motte de beurre de 10 cm de large, on développe une pression de 1 million de pascal ou 1 mégapascal. Cela semble beaucoup et pourtant, on a juste appuyé légèrement sur le fil, avec une force de 1 N par millimètre carré, qu'on obtiendrait avec une masse de 100 g par millimètre carré. On ne pourra guère couper que du beurre car la force à développer pour couper des métaux est de plusieurs centaines de fois plus grande. Pour augmenter la pression de notre fil, on peut déjà diminuer son épaisseur. Un fil dix fois moins large exerce une pression dix fois plus forte. Évidemment, on ne peut pas diminuer indéfiniment car si le fil est trop fin, il casse. Pour couper des objets très durs par pression, on utilise la technique du jet d'eau. Le jet d'eau sort avec des pressions de plusieurs milliers de barres, c'est-à-dire plusieurs centaines de mégapascal, ce qui permet de couper les matériaux les plus durs, comme les métaux ou le granit. Mais la plupart du temps, on ne se contente pas de la pression. Quand on coupe avec un couteau, on lui donne souvent un mouvement de va-et-vient. On profite alors de l'effet de cisaillement qui facilite énormément la coupe. Quand on exerce uniquement une pression, le matériau se déforme d'abord et les molécules en contact avec le couteau viennent appuyer sur les molécules du dessous et ainsi de suite. On doit donc déformer le matériau en profondeur et la force nécessaire pour atteindre la rupture est très importante. Si au contraire on applique la force latéralement, les liaisons peuvent se déformer plus facilement et se cassent avec une force beaucoup plus faible, par exemple 30 fois plus faible pour les gels. Le cisaillement apparaît dès qu'on incline la lame. Enfin, il existe une autre façon de couper, en chauffant le matériau. Quand on chauffe le matériau, les atomes ou les molécules s'agitent, rendant les liaisons entre atomes et molécules moins efficaces. Le matériau devient plus mou, voire liquide ou gazeux. C'est le principe de la découpe laser. On chauffe localement à des températures très élevées. Le matériau se transforme en gaz. Et quand toute la matière s'est transformée en gaz le long du plan de coupe, le matériau est coupé. C'est parti